J'ai décidé il y a trois ans de devenir acteur de mon information et vu que je savais que tout seul je ne pouvais rien faire, j'ai décidé de monter un projet associatif, collectif, pour qu'on devienne tous acteurs de notre information à l'échelle citoyenne. Aujourd'hui, il y a une diversité, une richesse pour s'informer différemment et pour trouver des alternatives dans tous les domaines. Nous, c'est d'essayer de manière collective d'aller chercher les ressources qui existent pour s'informer et mieux réinventer les choses et les partager au plus grand nombre. On a créé l'association InformAction. Il y a un site internet qui est une plateforme participative. Toutes les énergies et les citoyens qui ont des informations qui leur paraissent pertinentes et qu'ils ont envie de partager, au final, ils viennent la partager sur cette plateforme participative. Et au lieu que des infos qui leur paraissent intéressantes soient simplement vues par 3 ou 4 de leurs amis sur leur Facebook, l'intérêt de cette plateforme, vu qu'on a développé une sorte d'aura collectif, elle permet de rendre accessible une information précise à la communauté des gens qui suivent la plateforme InformAction.info. Le résultat est plein d'espoir, il donne vraiment envie de continuer et il permet aussi de répondre à certaines critiques avant la naissance du projet qui disaient que ce projet était voué à l'échec. Et donc au final, au bout de deux ans, on a plus de 120 adhérents, 35 bénévoles. On a plus de 50 000 j'aime sur la page Facebook, plus de 50 000 personnes qui en parlent. On a eu sur le mois d'avril, sur le site internet, plus de 400 000 visiteurs uniques. Donc en fait, on se rend compte qu'avec très peu de moyens, avec des gens qui mixent leurs compétences, qui les mutualisent, on peut, à l'échelle citoyenne, sans moyens financiers et sans moyens médiatiques et sans formation initiale dans le domaine spécialisé du journalisme, proposer une association qui répond à une attente des citoyens. Je trouve vraiment que les individus que je rencontre ont un rayonnement, ils dégagent des énergies positives, ils ont de l'espoir, de l'utopie, c'est des fonceurs. Donc cette énergie et cette dimension humaine et d'espoir que je retrouve dans le monde des gens qui sont engagés pour construire un monde différent, c'est vraiment ce qui me fait continuer à être investi dans ce milieu-là et qui fait que je m'investis à 200%. Aujourd'hui, on se focalise sur les sujets qui nous divisent au lieu de se concentrer sur les sujets qui nous réunissent. Et c'est aussi donc ce qu'on essaye de faire avec l'association, mais qui est un frein à l'échelle de la société, essayer de se concentrer sur les sujets qui nous réunissent, mettre de sujets les sujets qui nous divisent, avancer déjà sur ces sujets qui sont d'utilité, d'intérêt commun, d'utilité publique, où on est d'accord. Malgré qu'il y ait plusieurs centaines de personnes qui m'aient découragé à monter le projet, à force de remettre en question le projet, à écouter des critiques et essayer de les comprendre et essayer d'apporter des solutions à ces critiques ou des réponses à ces critiques, ça m'a permis d'avoir des certitudes. Et aujourd'hui, après deux ans, c'est une certitude qui se confirme. Je suis très heureux d'avoir apporté ce projet. Je suis très heureux d'avoir apporté ce projet.